Créé pour reproduire l'apparence des bardeaux de cèdre fondu à la main avec de l'asphalte de toiture de première qualité, les bardeaux de la série Presidential se distinguent par leur conception complexe, leur languette sculptée et une multitude d'options de couleurs. Le bardeau Presidential Shake est fabriqué à partir de deux couches laminées, tandis que le bardeau Presidential Shake TL bénéficie d'une conception tri-laminée qui combine trois couches de matériaux pour produire un bardeau d'une épaisseur spectaculaire. La série Presidential comprend les technologies Sur-the-Seal et Streak Fighter. La technologie Solaris Cool Roof est disponible au niveau régional. Presidential doit être installée sur des pentes de 2,12 et plus en utilisant des clous résistants à la corrosion de calibre 11 ou 12 avec une tête d'au moins 3 huitièmes de pouce et d'au moins 1 pouce de long. Sur les faibles pentes, une sous-couche d'étanchéité pour bardeaux de CertainTeed doit être installée sur toute la surface du platelage. Cinq clous sont nécessaires pour chaque bardeau entier posé entre les lignes directrices peintes. Pour les applications standards ou à forte pente, il est recommandé d'installer la sous-couche synthétique Diamond Deck ou Roof Runner sur le platelage. Sur une pente standard, cinq clous sont nécessaires pour chaque bardeau entier posé entre les lignes directrices peintes. Sur une forte pente, quatre clous supplémentaires sont nécessaires. Positionnez un pouce au-dessus des languettes des bardeaux. Des points de ciment asphaltique de un pouce de diamètre, conforme à la norme ASTM D4586 type 2, sont également requis, centrés sous chaque languette de bardeau. Cinq pouces et quinze pouces de décalage, quatre rangées en diagonale, quatre pouces d'exposition. La rangée de départ de la série Presidential nécessite la pose de deux couches superposées de bardeaux Presidential Starter. En commençant par le coin gauche de la rive, de l'avant-toie, coupez 20 pouces de la première pièce inférieure et installez la pièce restante de 13 pouces et un quart sur 20 pouces en dépassant la rive et l'avant-toie de un demi-pouce, si un larmier doit être installé, et de trois quarts de pouce dans le cas contraire. Continuez avec des pièces entières de 13 pouces et un quart sur 40 pouces le long de l'avant-toie. Les fixations doivent être placées à 4 pouces du bord inférieur et à environ 1 pouce et 13 pouces des deux extrémités d'un bardeau de départ entier, à environ 1 pouce du bord et régulièrement espacées de 13 pouces au maximum pour les bardeaux de départ raccourcis. La partie supérieure perforée de 2 pouces de cette rangée doit être enlevée, ainsi que 2 pouces du côté gauche de la première pièce supérieure uniquement. Installez la pièce de 11 pouces et un quart sur 38 pouces en affleurant la rangée de départ inférieure. Continuez avec les pièces supérieures entières de 11 pouces et un quart sur 40 pouces sur le reste de la rangée de départ inférieure. Les fixations doivent être placées à 6 pouces du bord inférieur et à environ 1 pouce et 13 pouces des deux extrémités d'un bardeau de départ entier, à environ 1 pouce du bord et régulièrement espacées de 13 pouces au maximum pour les bardeaux de départ raccourcis. La série Presidential est dotée d'encoches d'alignement et d'encoches d'enclavement afin d'aider à maintenir le modèle de décalage diagonal correct. Les encoches d'alignement sont situées à 5 pouces et demi et 15 pouces et demi du bord droit et servent de guide de pose des bardeaux pour la rangée supérieure. Les encoches d'enclavement de gauche et de droite servent de guide pour assurer une bonne exposition de 4 pouces sur les bardeaux adjacents. Première rangée Posez un bardeau Presidential de 14 pouces et un quart sur 40 pouces dans l'angle inférieur gauche en l'alignant sur les bords de la première rangée. Clouez en place. Deuxième rangée Coupez 5 pouces du bord gauche et installez la pièce restante de 35 pouces en alignant le bord d'enclavement de droite à 4 pouces avec l'encoche d'alignement à 5 pouces et demi du haut du bardeau de la première rangée. Clouez en place. Troisième rangée Coupez 20 pouces du bord gauche et installez la pièce restante de 20 pouces en alignant le bord d'enclavement de droite à 4 pouces avec l'encoche d'alignement à 15 pouces et demi du haut du bardeau de la troisième rangée. Clouez en place. Quatrième rangée Coupez 25 pouces du bord gauche et installez la pièce restante de 15 pouces en alignant le bord droit d'enclavement à 4 pouces avec l'encoche d'alignement à 5 pouces et demi du haut du bardeau de la troisième rangée. Continuez à poser les bardeaux en les ajoutant à droite des quatre premières rangées. Les rangées suivantes commencent par un bardeau entier et répètent ensuite le reste du schéma à quatre rangées. Cedar Crest et Mountain Ridge sont approuvés pour les arrêtes et les fêtes. Pour plus d'informations sur l'installation de Presidential, veuillez vous référer au chapitre 14 du SAM ou contacter le département des services techniques des toitures de CertainTeed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada